Monsieur le Président. Alors je crois qu'on a entendu parfaitement les sifflets sur cette scène. Ce matin j'ai eu des propos hors, le ministre les connaît. Je voudrais simplement, comme je l'ai indiqué ce matin, qu'il y ait un rapport républicain dans ce congrès. La vie ne commence pas aujourd'hui, le mouvement HLM ne se termine pas aujourd'hui, nous avons des ambitions communes. Il y a un message qui va nous être communiqué. J'en ai pris connaissance en fin de matinée. Je vous demande simplement d'écouter le ministre de la République. Jacques Mézard, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, cher Jean-Louis Dumont. Mesdames, Messieurs les Présidents des Fédérations nationales, Monsieur le Délégué général, cher Frédéric Paul, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les Présidents et directeurs d'organismes HLM, Mesdames, Messieurs. Effectivement, la date de ce congrès est un moment particulier. Je vous dis les choses clairement. Je suis un homme de dialogue et je sais que le dialogue est sain s'il est franc et respectueux. La démocratie, c'est de se parler, c'est de s'écouter. Je veux donc commencer par remercier le Président Jean-Louis Dumont, les Présidents et Présidentes des Fédérations nationales et votre délégué général, car nous avons entretenu avec eux un dialogue constant, courtois, constructif, au-delà des difficultés que vous connaissez et des divergences d'appréciation. Je n'ignore rien des efforts que vous faites au quotidien, de votre engagement, du professionnalisme et de l'énergie que vous mettez à accomplir une mission d'intérêt général. Chacun d'entre vous a, et c'est précieux, et je le dis encore comme élu local, et j'ai été longtemps administrateur d'un office départemental, chacun d'entre vous a une excellente connaissance des occupants, des locataires, de leurs besoins. Cette relation de proximité avec les locataires possède une grande valeur, particulièrement dans une société où les modes de vie ont évolué, où l'on vit plus longtemps, mais aussi plus seul, souvent beaucoup plus isolé, et cela est vrai dans les métropoles, comme dans les villes moyennes, et comme cela a été dit, dans ce qu'on appelle les zones détendues dont je suis issu. Quand on est, comme moi, un élu local, on mesure chaque jour ce que le travail de proximité, votre travail de proximité, apporte aux liens sociaux et à la qualité de la vie dans nos villes. Je sais aussi que nous devons tous, que ce soit l'Etat, que ce soit les collectivités, que ce soit les organismes HLM, nous devons évoluer, nous devons modifier un certain nombre de choses. Je sais d'ailleurs que nombre d'entre vous en conviennent, savent que votre mouvement a la capacité d'évoluer, de se transformer, de mutualiser et de se rassembler. Je me tiens là devant vous, en sachant tout cela, parce que, je vous l'ai dit, nous avons échangé de manière constante. Je sais aussi que la discussion avec votre mouvement sur la question qui a été posée par le gouvernement, par le président de la République, de la baisse des loyers, doit se poursuivre et se poursuivra dans les mois qui viennent. Je le sais, car nous partageons, au fond, les mêmes ambitions et les mêmes objectifs, le même devoir, celui de favoriser l'accès au logement digne et abordable pour les Français qui en ont besoin. Car de quoi parlons-nous, au juste, tous, quand nous parlons de logement social ? En fait, nous ne parlons ni de vous, ni de l'Etat, ni de nos désaccords. Nous parlons des Français, de leur vie qui change. Nous parlons aussi, trop souvent, hélas, de celles qui ne changent pas. Nous savons, les uns et les autres, ici, que près de 3 millions de Français vivent dans des conditions de logement très difficiles, en y consacrant une part trop importante de leur venue pour des logements où ils se trouvent souvent dans des situations difficiles, parfois d'inconfort et de surpopulation. Cette détresse, elle nous oblige à agir et les raisons pour agir sont nombreuses. Nous savons, nous le savons, qu'au-delà de tous les efforts qui ont été accomplis, la situation doit et peut être améliorée. Moi, je ne fais pas le procès de tout ce qui s'est fait avant. Nous y avons tous participé. Toute sensibilité, confondue, les uns après les autres. En Ile-de-France, il faut en moyenne 2 à 8 ans pour avoir accès à un logement très social. Le taux de mobilité dans le logement social est inférieur à 10%. Ces chiffres illustrent une partie de ce qui ne fonctionne pas. Et ces constats sont globalement partagés. Ces difficultés sont d'autant plus dramatiques que le logement est au cœur de l'intégration sociale. On parle de chez soi, comme d'un lieu où l'on se repose, où l'on retrouve ses proches. Le logement donne accès à l'emploi, à un quartier, à une ville. Trop souvent, il demeure un marqueur social et assigne les individus, les citoyens, à des destins sociaux au lieu de les en libérer. Dans les territoires en zone tendue, où se concentre le plus l'activité économique, l'offre est insuffisante et les prix immobiliers en constante hausse. Cette situation, que nous connaissons tous, a un impact économique et social important. Nos concitoyens consacrent en moyenne 27% de leurs dépenses pour leur logement. Plus de 20% des ménages y consacrent plus de 30%. Et 13% des ménages sont en situation de précarité énergétique. En parallèle, et tous les constructeurs, tous les promoteurs le savent, tous les bailleurs sociaux le savent, les normes de construction ont été de plus en plus nombreuses et exigeantes. Elles ont renchéri les coûts de construction, y compris du logement social. Il y a eu 90 nouveaux textes réglementaires ces 5 dernières années. Nous avons plus de normes que les autres pays. Entre 2000 et 2015, les prix des logements ont augmenté 1,6 fois plus vite que les revenus des Français, 2,4 fois à Paris. Cela prive les publics les plus fragiles, les jeunes, les familles monoparentales, d'un accès à un logement, y compris dans le parc social. Par ailleurs, et j'en sais quelque chose, élu d'un département très rural et d'une petite agglomération que j'ai présidée depuis pendant 16 ans, les fractures territoriales se sont creusées. Pas depuis 3 mois. Elles se sont creusées depuis plusieurs décennies. On constate entre territoire tendu et secteur détendu, quand on ne me parle pas d'un terme que je n'aime pas, de territoire interstitiel, des écarts de 1 à 3 pour les loyers, de 1 à 5 pour les prix d'acquisition d'un logement. Et vous le savez bien, puisque la lutte contre ces disparités territoriales est le thème qui se trouve au coeur des réflexions de votre congrès cette année. J'en profite pour rappeler que nos priorités en matière d'aménagement du territoire, oui, l'aménagement du territoire, n'est plus ce qu'il était dans les années 60, lorsque le président de Gaulle était en charge de l'exécutif. Il y a eu depuis la décentralisation, il y a eu toute une série d'évolutions qui font que la politique d'aménagement du territoire a été considérablement changée. Et s'il y a aujourd'hui un ministère de la cohésion des territoires, c'est justement pour essayer, travailler à réduire les fractures territoriales qui se sont creusées. Nous avons décidé d'accélérer de manière très forte la couverture numérique, parce que dans tous nos territoires dits détendus, c'est un besoin, un besoin pressant, avec l'accès pour tous au bon débit en 2020, au très haut débit en 2022. Et nous allons lancer, dès début 2018, un vaste plan pour la rénovation de nos villes moyennes, dont beaucoup d'entre elles ont malheureusement souffert. ce que nous pouvons construire ensemble. Ces constats nous conduisent à une ambition commune, celle d'offrir un logement adapté aux besoins de chacun, de libérer l'innovation, la créativité des professionnels, et nous sommes en France dans un pays qui ne manque ni d'innovation, ni de créativité. De faire du logement, non pas un frein à ce qui se transforme autour de nous, mais un outil puissant au service de la réussite et de l'épanouissement de nos concitoyens. Dans ce contexte, la stratégie du logement par le gouvernement présente un ensemble de mesures qui, nous le pensons, doivent permettre de mieux répondre à la demande des Français. Construire plus, moins cher, et effectivement, tenter de faire baisser les loyers à moyen terme, j'y reviendrai. Mais cette baisse des loyers est aussi possible par d'autres leviers complémentaires ayant un impact rapide. C'est le sens de la réforme des allocations qui est proposée par le gouvernement. Cette réforme du système des allocations était devenue indispensable, comme en attestent de nombreux rapports, que ce soit de la Cour des comptes, que ce soit des rapports du Parlement. Les dépenses publiques qui y sont consacrées ont atteint ces dernières années 18 milliards d'euros, sans que les conditions d'accès au logement des Français se soient sensiblement améliorées. Le choix qui a été fait est celui d'une réforme qui ne pèse pas, qui ne pèsera pas sur les ménages, et comme l'a rappelé le président de la République, qui s'inscrit dans un équilibre général. Ce choix, et je l'entends, ce choix suscite votre inquiétude. Je le comprends, je le sais. Et je le dis, si je mesure l'effort qui est demandé, je suis, et je crois que le président Dumont et le délégué général ont pu le constater, je suis et je serai à vos côtés aujourd'hui, comme dans les prochains mois, pour m'assurer que cette réforme ne mettra pas en péril votre équilibre financier et parvenir avec vous à définir les justes compensations qui vous permettent d'aller dans ce sens. La discussion doit se poursuivre, et je suis là pour ça, et je l'assume. Sur ces mesures d'accompagnement, le président de la République l'a écrit ce matin au président Dumont, ce jour. Et nous avons une ambition que nous maintiendrons. En revanche, nous voulons que les discussions se poursuivent pour trouver les meilleurs moyens de la mettre en oeuvre. Le temps du dialogue n'est pas fini, il n'est jamais fini. Toutes vos idées, toutes vos propositions pour simplifier le fonctionnement du logement social, moderniser sa gestion, améliorer en permanence le service aux locataires sont les bienvenus. Effectivement, ce matin, le président de la République a écrit directement au président Dumont, et je vais citer simplement l'essentiel de son courrier. Cette stratégie, je cite le président de la République et c'était écrit, cette stratégie s'appuiera nécessairement sur les acteurs majeurs du logement que sont les bailleurs sociaux. Votre rôle dans la production et l'allocation de logements abordables aux ménages français est reconnu et incontestable. Comme vous le savez, nous souhaitons apporter aux bailleurs sociaux dont nous connaissons la diversité des situations, des moyens financiers supplémentaires et leur demandons de les affecter à des baisses de loyers pour les ménages les plus modestes avec une baisse concomitante d'APL. Le gouvernement présentera une disposition en ce sens dans le projet de loi de finances 2018. Je souhaite que les discussions se poursuivent avec les ministres en charge pour trouver les meilleurs moyens de baisser les loyers du parc social au bénéfice des locataires. La disposition envisagée pourra être adaptée si un consensus se dégage avec les bailleurs sociaux. Le dialogue est donc ouvert et je vous invite, et je le cite toujours, à faire toutes les propositions qui permettraient de simplifier et moderniser la gestion du logement social dans l'objectif de rendre un meilleur service aux locataires actuels et futurs. Cette réforme structurelle ne doit pas faire de perdants ni les bailleurs sociaux, ni les allocataires, ni notre capacité collective à construire plus et moins chers ne doivent être affectés. Ce qui veut dire que le dialogue, il est là, que le dialogue, il doit et il peut réussir. Et je suis chargé très clairement de maintenir cette volonté de dialogue dans le cadre que je viens d'indiquer, cadre qui constitue une réelle et claire ouverture. Par ailleurs, par ailleurs, à partir de 2019, seulement 2019, car cela ne peut se faire en quelques semaines au plan pratique, nous calculerons les droits des allocataires à partir des revenus de l'année même au lieu d'utiliser les ressources il y a deux ans. C'est plus juste car les situations changent en deux ans. Aujourd'hui, quand un allocataire perd son emploi, son allocation s'ajuste automatiquement. A l'inverse, quand la vie change positivement, les allocataires continuent de recevoir des aides qui correspondent à leur situation d'il y a deux ans. Notre conviction, c'est que l'aide doit correspondre aux besoins. Par ailleurs, nous proposerons des mécanismes de lissage pour protéger les allocataires de changements trop importants de leurs aides, notamment un allocataire qui n'a pas un revenu régulier, qui peut avoir un travail précaire, ne pas travailler quelques mois, retrouver un emploi de court terme ne doit pas avoir de changement trop fort de ces aides en cours d'année. Je l'ai dit, nous devons construire plus vite et moins cher. C'est un objectif partagé. Nous soutiendrons la nécessaire augmentation de la dynamique de construction des logements sociaux et il faut aller contre les idées reçues. nous sommes dans ce pays en matière de logement social moins pourvu que d'autres pays européens. Cet été, nous avons entendu que nous voulions assouplir la loi SRU en la matière, que nous voulions repousser les échéances pour les communes carencées, aménager les amendes, faiblir par rapport aux maires récalcitrants. Rien de tout cela ne sera fait car la France a besoin de logements sociaux. Et je l'affirme devant vous, ces allégations étaient infondées et nous ne toucherons pas en l'état à la loi SRU. Pour construire plus de logements, nous activerons d'abord un premier levier qui est celui de la libération du foncier. En zone tendue, le foncier s'étend entre 30 et 50% du coût final de la construction. Et pourtant, le foncier disponible n'est pas rare, même en zone tendue. Aujourd'hui, et c'est une réalité, et nous le savons tous aussi, la fiscalité encourage la rétention du foncier. Plus la détention d'un bien est longue, plus la fiscalité est avantageuse. Demain, nous proposerons en loi de finances un abattement fiscal exceptionnel sur les plus-values immobilières pour les ventes conclues avant 2020. Cet abandement bénéficiera à ceux qui construisent plus et sera particulièrement favorable pour ceux qui construisent du logement social puisque l'abattement sera porté à 100% de la plus-value et à 85% pour le logement intermédiaire. Par ailleurs, nous proposons un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19% pour les sessions de bureaux, locaux commerciaux et industriels en vue de la transformation en logement. Enfin, nous souhaitons, et je le dis à mes collègues élus locaux, nous souhaitons intéresser plus les communes à la construction de logements en leur proposant un avantage financier, pourquoi pas fiscal, qui sera discuté dans le cadre de la conférence nationale des territoires, réunissant les représentants des collectivités et fera des propositions dans le cadre de la réforme de l'impôt local. Les travaux de la conférence à ce sujet débuteront cette semaine et une nouvelle conférence se réunira en fin d'année afin d'arrêter le contrat de mandature. Le deuxième levier que nous activerons pour construire plus, c'est la relance des grandes opérations d'aménagement. Trop de grandes opérations d'aménagement sont en effet au point mort. C'est vrai en Ile-de-France, c'est vrai dans d'autres métropoles, c'est vrai aussi dans des villes moyennes. Par contre, ce n'est pas vrai dans les grandes métropoles internationales. Nous voulons donc, et nous le ferons, relancer les grandes opérations d'urbanisme à travers des projets partenariaux d'aménagement. Il s'agira d'un contrat de partenariat entre les collectivités concernées par le projet et l'Etat portant sur les conditions et modalités de réalisation d'une grande opération d'urbanisme. Ce partenariat devra aller jusqu'à créer une société d'aménagement dédiée entre l'établissement de l'Etat et la collectivité pour rompre le cercle vicieux qui conduit les collectivités dans certains cas à construire peu ou préférer la production de bureaux au logement. Par ailleurs, nous sommes partisans, et je l'ai dit et le gouvernement l'a dit, à faciliter l'accession des locataires à la propriété et cela soutiendra aussi l'effort de construction. Cela soutiendra l'effort de construction en facilitant l'acquisition par les locataires du parc HLM de leur propre logement et le gouvernement souhaite que les discussions qui ont commencé entre Action Logement et votre mouvement permettent de faciliter cela. Cela permettra ainsi de soutenir le développement de parcours de vie. Vous savez, j'en ai vu d'autres dans ma vie. Cela permettra de soutenir le développement de parcours de vie pour les Français qui le souhaitent. Et vous savez le symbole fort que pour un ménage cela représente la possibilité d'acquérir enfin le logement dans lequel il a passé une grande partie de sa vie. Ensuite, c'est une évolution au bénéfice de la construction des bailleurs sociaux qui redonnera des marges à ceux qui activeront cette possibilité. De plus, les investissements pour la construction et la rénovation des logements et des équipements publics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville seront augmentés significativement pour atteindre le doublement. La dynamique qui a été engagée avec le premier programme de rénovation urbaine et j'ai pu le voir ce matin dans les quartiers de Strasbourg. Cette dynamique élaborée par Jean-Louis Borloo a fait ses preuves. Depuis sa mise en place, des quartiers entiers se sont métamorphosés, des territoires se sont reconstruits, des digues ont cédé et le nouveau programme de rénovation urbaine auquel nous sommes profondément attachés, initié sous la précédente majorité gouvernementale, sera poursuivi dans cette dynamique vertueuse. Elle sera amplifiée et l'Etat mettra un milliard d'euros conformément à l'engagement qui a été pris. Par ailleurs, et je le dis solennellement ici, les crédits de la politique de la ville indispensables aux associations qui oeuvrent sur le terrain seront sanctuarisés au niveau actuel pour le quinquennat. Enfin, nous agirons sur un troisième et dernier levier en levant les freins à la construction. Le corpus réglementaire de la construction sera tout d'abord résolument simplifié en transformant les normes prescriptives de moyens en des objectifs de résultats à atteindre. Une pause normative hors sécurité est également indispensable dans un secteur où la réglementation est foisonnante et en constante évolution il y sera mis fin. Certaines procédures administratives devront être accélérées. Nous prolongerons pour les bailleurs sociaux pour trois ans en zone tendue la procédure de conception-réalisation qui permet d'économiser des délais. Les recours abusifs que nous subissons dans nos territoires contre les autorisations de construire. La durée des procédures juridictionnelles qui reste malgré quelques évolutions récentes un facteur bloquant. J'étais il y a peu de temps à Toulouse où le maire Jean-Louis Moudinck m'indiquait que 60% de ses permis de construire étaient attaqués. Ces mesures nouvelles nous allons les prendre dans le cadre du projet de loi logement dans le respect du droit au recours. Parmi les mesures envisagées figurent par exemple la fixation obligatoire dans certaines conditions d'un délai au-delà duquel les moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués. C'est la cristallisation de la procédure. Au-delà de la construction, nous souhaitons aussi que soit facilité la mobilité. Nous y avons travaillé ensemble dans le cadre de l'élaboration de la stratégie logement. Beaucoup de nos concitoyens partagent cet objectif. Nous agirons vers plus de mobilité. Oui, il faut examiner et d'ailleurs c'est une proposition qui émane de chez vous. Il faut dire les choses. Nous avons purement et simplement repris une proposition de l'USH. Il faut examiner la situation de chaque locataire au bout de six ans. Pourquoi ? Car si nous reconnaissons le droit pour le locataire à rester dans le parc social tout au long de sa vie, il doit pouvoir avoir un logement adapté à la réalité de ses besoins. C'est une nécessité et nous le savons tous et il ne s'agit pas d'expulser quiconque. Et d'ailleurs, je le dis parce que ça a été redit par votre délégué général à la presse, il faut rentrer, et je le cite, il faut rentrer dans un nouveau système pour les locataires qui dépassent les plafonds de ressources comme pour les appartements sous-occupés. Ça ne vient pas de chez moi. Je reprends, je reprends purement et simplement les propositions de l'USH. Enfin, et c'est important, le président de la République l'a exprimé le 11 septembre à Toulouse, nous agissons pour le logement d'abord. Car en dépit de moyens sans cesse augmenter depuis les années 2000, la situation des sans-abris et des mal-logés demeure difficile. Il y a un paradoxe. Jamais le budget consacré à l'hébergement, et ce sera encore le cas aujourd'hui, à l'hébergement d'urgence n'a été aussi élevé alors que les tensions sur le 115 restent fortes. Là aussi, il y a urgence à changer de logique pour que les plus précaires accèdent directement au logement. Les rencontres que j'ai pu avoir avec le monde des acteurs de l'hébergement, du logement, me font dire que nous sommes collectivement unis pour nous y engager résolument. Cette réforme que nous conduirons ensemble et avec les associations s'inscrit dans une dynamique innovante d'investissement social qui sort de la gestion en urgence maintes fois dénoncées pour ses effets pervers sur les personnes et sur les finances publiques. Dès 2018, nous produirons et mobiliserons plus de logements abordables et adaptés aux besoins des personnes sans-abri et mal logées. Durant le quinquennat, nous financerons 40 000 logements très sociaux, ouvrirons 10 000 places en pension de famille pour les personnes isolées et nous mobiliserons grâce aux associations qui nous accompagnent 40 000 places dans le parc privé grâce à l'intermédiation locative. Mesdames, Messieurs, je vous ai parlé d'une ambition commune. Cette philosophie, cela a été rappelé tout à l'heure, elle est inscrite dans l'histoire du logement social depuis plus d'un siècle. Cela ne veut pas dire que nos divergences sont inaudibles, au contraire. Mais nous ne devons jamais oublier que ce qui nous oblige est de changer la vie des Français, plus encore celle de ceux qui souffrent le plus au quotidien. et je veux vous dire que je suis personnellement attaché à ce que nos échanges soient constants, qu'il n'y ait pas entre vos attentes et nos démarches de défiance. Il n'y a pas de tabou entre nous. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un engagement, un engagement personnel avec le mandat du Président de la République que je prends devant vous et que je reformule devant vous. Et je souhaite que ces échanges, dans la diversité qui les caractérisent, que ce Congrès soit une étape supplémentaire dans cette direction. Je vous remercie.